En marge du week-end du bien-être, le vendredi 20 septembre dernier, Eno Agathe, mère depuis trois mois, a rejoint la chefferie d'Anani. Elle et plusieurs autres femmes étaient présentes pour apprendre les bonnes règles d'hygiène pour la mère et le bébé. C'est très bien de peser l'enfant, parce que de savoir si l'enfant est en bonne santé, si l'enfant n'est pas malade, si l'enfant gossit ou pas, ça va peser qu'on saura. Les enfants, eux, sont passés par plusieurs étapes, dont celle de la prise des mesures anthropométriques de zéro à deux ans et de deux à douze ans, suivis de tests pour détecter les enfants malnutris. Nous apprends comment vont nourrir les enfants, ce que les enfants doivent manger, ce que les enfants ne doivent pas manger. Pour cette huitième édition, ce sont plus de 150 femmes et enfants qui ont été reçus. Nous avons initié ce programme parce que vraiment, il y a les enfants, beaucoup d'enfants malnutris ici. Et puis, il faut qu'on suit les enfants même. Vous pouvez peser la nutrition, c'est un peu objectif, c'est d'apprendre le maman à bien nourrir leurs enfants. Cette journée dédiée au bien-être de la mère et de l'enfant est l'initiative de l'ONG Centre d'accueil des mamans d'Anani et de Nutrition sans frontières. L'ONG Kama et Nutrition sans frontières ont procédé à la remise d'aliments riches en vitamines, un don signé le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et la Banque alimentaire de Côte d'Ivoire. Musique 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 Musique